Bonjour tout le monde, yap yap ! Alors voilà, Miss Papote est de retour. Donc si vous suivez un peu ma chaîne, vous avez constaté que je n'ai pas réalisé de cast audio depuis un moment, je m'en excuse. Alors j'étais occupée à tout autre chose et ce tout autre chose, je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc voilà, j'ai diffusé en fait fin septembre une nouvelle version de mon e-book de draft de recherche et développement. Alors cette fois-ci au vu du volume 1123 pages, voilà pour les plus courageuses je dirais, ce livre cette fois-ci ou cet e-book, ce sujet de recherche, je l'ai intitulé Programme de MBA fusionné potentiellement à un programme de MBAI, c'est-à-dire un Master of Business of Artificial Intelligence. Voilà. Alors, cet ouvrage, il est en version gratuite, en auto-édition dématérialisée et décentralisée. Pourquoi ? Tout simplement parce que passer par un éditeur demande du temps. Donc je considère que le nombre de mois, c'est-à-dire 6 mois à 9 mois, pour diffuser et commercialiser un ouvrage, le rend à mon sens obsolète quand il s'agit d'ouvrage au regard de l'intelligence artificielle. Donc voilà pourquoi cet ouvrage est complètement gratuit et déjà d'une, c'est parce qu'il n'est tout simplement pas parfait, donc je ne me permettrai pas de vous vendre quelque chose que je considère imparfait. Voilà. Donc cet ouvrage, il a la particularité d'être en auto-learning, voilà, il ne repose que sur une intelligence, si je puis dire, individuelle et non collective. Je n'ai pas la science infuse malheureusement, mais j'essaie de m'améliorer et de comprendre. Alors qu'est-ce que j'essaie de comprendre dans cet ouvrage ? J'essaie de comprendre comment notre futur pourrait se mettre en place au regard des états, de ce qu'est l'intelligence humaine associée à une intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui dans les médias, on nous le sort à toutes les soupes. Mais de quoi on parle ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Quelle faisabilité et quelle pérennité de certains projets ? Alors cet ouvrage, il a une autre particularité, c'est qu'il peut être lu du début à la fin, mais voire même de la fin au début. Et d'ailleurs, le niveau et la profondeur de complexité de cet ouvrage est proportionnel au nombre de chapitres. Alors, pour certains, cet ouvrage paraîtra complètement léger, alors que pour d'autres, il pourrait paraître complètement complexe. Donc, pour découper le fil conducteur de cet ouvrage, pour comprendre le futur, en fait, j'ai commencé par comprendre le passé, c'est-à-dire les évolutions, les révolutions du passé, puis j'ai essayé d'identifier quelles sont les évolutions, les innovations du présent, et qu'est-ce qui pourrait conduire à des scénarios futurs. Donc, par exemple, dans cette nouvelle version, si vous faites un CTRL-F, cherchez, Donc, j'ai implémenté le chapitre qu'on appelle 7-0. Donc, tac, je fais entrer. Donc, j'arrive sur mon chapitre 7-0. Donc, dans ce chapitre 7-0, Je vais agrandir un petit peu, voilà, pour que vous puissiez plus facilement lire. Alors, dans le chapitre 7-0, je me suis focalisée à essayer de comprendre si récession, dépression, crise ou Troisième Guerre mondiale, il pourrait y avoir. Si vous suivez comme moi et que vous avez des notifications d'actualité, on parle de la crise à toutes les sauces. Donc, j'ai souhaité essayer de comprendre si risque de tsunami, il y a ou il n'y a pas, dans un horizon 2020, 2025, 2030 ou 2040. Alors, pour découper ce chapitre et essayer de comprendre en données de sortie si crise ou pas, il pouvait y avoir, j'ai essayé de comprendre quelles étaient les données d'entrée, quels pourraient être les influenceurs et quels pourraient être les éléments qui vont conduire à cette transformation. C'est-à-dire une déstabilisation du système dans lequel on vit. Et si ces éléments influenceurs pourraient vraiment amener une dépression, une récession, une crise, une Troisième Guerre mondiale et quelles pourraient être les conséquences ? Alors, en paragraphe 7-0-1, j'ai déjà essayé de comprendre qu'est-ce qui nous permet de caractériser une récession, une crise ? En quelque sorte, c'est également la psychologie humaine. L'interprétation sera différente en fonction des cibles. Et aujourd'hui, on est face à quelque chose de complètement nouveau. Avant, l'économie, en fait, était influencée par des êtres humains, des décisions qui étaient humaines. Aujourd'hui, on est face à ce que j'appellerais une neuro-algo-économie. C'est-à-dire que l'économie est également influencée par les psychologies humaines, notamment les premiers influenceurs, mais également par des robots. C'est ce que j'ai appelé le trading à haute fréquence, etc. Donc, on va voir si ces éléments peuvent être les données d'entrée qui vont engendrer potentiellement une transformation, c'est-à-dire une récession, une crise. Voilà, si crise il y a, est-ce que l'homme ou la machine seraient responsables ? Puis, en paragraphe 7-2-0, cette fois-ci, j'ai essayé de comprendre quelle était la mécanique, je vais dire naturelle, des cycles de ralentissement de l'économie, des éléments et des patterns de récession qui engendrent des crises économiques, voire des crises systémiques ou systématiques. Ensuite, en paragraphe 7-0-3, ok, crise, mais quelle probabilité ? En paragraphe 7-0-4, j'ai essayé de comprendre quelle vue d'ensemble avait-on des multitudes d'éléments déclencheurs qui pourraient engendrer de tels scénarios. J'ai essayé de faire une analyse au niveau France, Europe et international. Puis, dans le paragraphe 7-5, ok, on nous parle fréquemment aujourd'hui de crise. Mais quelles pourraient être ces crises ? De quelle nature ? Parle-t-on de crise économique ? Voire même financière ? De crise d'hypercapitalisation ? Allons-nous connaître des crashs éclairs ? Allons-nous être confrontés à des crises monétaires, bancaires, boursières ? Des crises des actions ? Des crises des marchés de change ? Des crises des liquidités ? Une crise immobilière ? Voire des transformations et des crises en termes d'emploi ? Des crises sociales ? La réforme de nos institutions ? De notre démocratie ? De notre système juridique ? De quelle crise parle-t-on ? Au fond, ne sommes-nous pas face à des crises de la confiance ? De la défiance, je dirais même ? Allons-nous connaître des transformations majeures géopolitiques, commerciales, technologiques ? Peut-être même pétrolières ? Sommes-nous face à un courant et des crises qui vont pousser la démondialisation ? Sommes-nous face à une transformation de l'offre et de la demande ? Une crise de civilisation ? Et allons-nous être confrontés à une crise mondiale ? Voilà. Alors, après, en paragraphe 7-6-0. Donc là, j'ai essayé de focaliser un petit peu plus sur des indicateurs qu'on va dire quantitatifs plus que qualitatifs. Quels pourraient être les indicateurs ? Les ratios ? Quelles pourraient être les métriques qui pourraient nous aiguiller ou plutôt nous déboussoler sur une crise potentielle ? Si crise potentielle, il pouvait y avoir, quelle amplitude ? Et là, je vous fais l'état des lieux de mon diagnostic. Dans le chapitre 7-0-7, cette fois-ci, je me suis focalisée sur quelles conséquences potentielles, quels risques pour certains ou opportunités pour d'autres. Puis, dans le chapitre 7-0-8, cette fois-ci, je me suis intéressée à, ok, mais quelle thérapie pour éviter la crise ? Quelle solution de contournement, voire même d'atténuation de ces états d'équilibre ? De déséquilibre. Chapitre 7-0-9, et au fond, donc si vous regardez comme moi votre téléphone, votre ordinateur et autres, on est censé solliciter par les médias qui nous font état de risque de crise. On en entend parler depuis de nombreuses années, et pour autant, on a la sensation, la perception que ce push médiatique, il augmente. Après, si vous regardez un peu dans l'histoire, vous vous apercevrez qu'en fait, les analystes ont toujours parlé de crise. Il y a à peu près dix ans qu'on retrouve des actualités au regard de ces sujets. Après, je me suis focalisée sur le chapitre 7-0-10. Si crise, il y avait, mon ouvrage, et notamment le chapitre 6, porte sur les cryptos et blockchains, les DLT révolutions. Ok, est-ce que si crise, il y avait, ces solutions-supports, ces vastes communicants pourraient aider ? Voilà, si crise, est-ce qu'on serait face à des cryptos valorisations ou des dévalorisations ? Est-ce que les stablecoins, les e-monnaies étatiques, pourraient indirectement permettre aux gens de se sauver et de sauver leurs économies de la crise ? Puis, le chapitre 7-0-11, tout simplement, je fais la conclusion du chapitre 7-0. Voilà, crise ou pas crise, faudrait-il s'en inquiéter ? Alors, pour aller un petit peu plus loin, si vous souhaitez voir les dernières mises à jour que j'ai pu réaliser dans chaque version d'ouvrage, il y a tout simplement, à la fin de ce chapitre, la mise à jour des versions augmentées. Donc, si vous cliquez dessus ou si vous faites CTRL-F et vous cherchez le mot-clé, vous y accédez directement. Donc, mise à jour des versions augmentées. Donc, voilà, la dernière mise à jour des versions augmentées, je vous l'ai présentée. Et si vous scrollez un petit peu plus, vous avez, par exemple, les dernières mises à jour que j'ai réalisées au mois d'août 2019. Alors, par exemple, au mois d'août 2019, j'avais modifié et j'avais rajouté un paragraphe qui était le 6-6-14 où, en fait, je développe ce qu'on appelle le LPM, c'est-à-dire la loi de programmation militaire. Voilà, quels sont les opérateurs de services de communication électronique. Je m'étais aussi focalisée sur le chapitre 5-5 où j'avais traité, suite à une conférence auxquelles j'avais assisté, un paragraphe où je donnais mon avis sur quels pourraient être, en 5-5, les défis des banques de demain. À quoi sont-elles ou seront-elles confrontées et comment sont-elles en train de se transformer ? Voilà, j'avais aussi rajouté un paragraphe sur le paragraphe 5-5-5 qui est relatif, en fait, aux revenus passifs. Aujourd'hui, quelles solutions avons-nous pour générer des revenus passifs ? Et notamment, j'avais traité du prêt crypto. Après, en chapitre 5-5-6, j'avais également focalisé sur comment générer des revenus passifs sur des investissements crypto-immobiliers. Et puis, en version d'août 2019, vous avez aussi beaucoup entendu parler dans l'actualité, forcément, le projet Facebook avec Libra. Donc, je me suis également donné la liberté de traiter d'un peu plus près ce projet, indirectement. Voilà. Est-ce qu'il pourrait mettre à mal notre système financier actuel ? Est-ce qu'il pourrait déséquilibrer l'économie ? Etc. Etc. Puis, je me suis aussi focalisée dans le chapitre 7-3-7 sur Neuralink. Alors, celui-là, je l'avais déjà traité, mais je l'ai augmenté, en fait. Voilà, j'ai mis à jour. Est-ce que Neuralink, Elon Musk, est-ce qu'il pourrait mettre nos cerveaux en très haut débit ? Puis, j'ai également traité en août 2019, le chapitre 4-1-1, où je me questionne sur le fait que la Chine, la banque centrale, elle est à ce jour disposée à émettre son propre cryptoactif. Voilà, sa monnaie étatique. Puis, dans le chapitre 3-1-1, voilà, j'ai aussi fait une mise à jour de l'histoire d'Internet. Voilà, ses acteurs, son évolution, son encadrement, et comment les régulateurs, en fait, peuvent influencer directement ou indirectement le chemin qu'ils pourraient prendre demain. Dans le chapitre 5-5-2, j'avais fait une petite mise à jour, en fait, des FinTech en 2019, également, avec une analyse globale semestrielle des différents investissements dans les FinTech. Puis, dans le chapitre 6-1-1, là, j'ai poussé un petit peu aussi et j'ai fait beaucoup de recherches pour aller plus loin sur qui est Satoshi Nakamoto. Voilà, c'était la suite d'une investigation. Donc là, j'ai été un petit peu plus loin et j'ai fait beaucoup de captures d'écran sur, voilà, le blockchain explorer, les différents échanges, etc., etc. Puis, j'ai aussi redéveloppé et étayé le chapitre 6-1-1, notamment sur Bitcoin, une monnaie ou un protocole avec le chapitre donc 6-1-1-1 où je focalise sur ce qu'est le Bitcoin. Voilà, le chapitre 6-1-1-2, Bitcoin, est-ce qu'on peut parler de monnaie ou pas ? Il y a des gros débats aussi là-dessus. Pour résumer, en quelque sorte, la définition, elle évolue dans le temps tout simplement en fonction de l'usage et de la confiance que peuvent lui accorder les gens. Puis, dans le chapitre 6-1-1-3, là, je me suis focalisée aussi, je pense que ça pourrait plaire à certains sur le Bitcoin Blockchain Explorer, qu'est-ce que c'est ? Et ça fait ce chapitre 6-1-1-3, il est lié indirectement au 5-6-1. Puis, dans le chapitre 6-1-1-5, Bitcoin, pays, acceptation, légalité, donc comment ça évolue. Voilà. Yep, Miss Papote, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada